La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Ce qui s'était dans un premier temps concentré dans la zone nord et le centre-ville de Lomé. Mais depuis quelques mois, les bulldozers et autres engins de chantier ont pris d'assaut le quartier à Codécewa pour la construction d'un quatrième lac. Et l'interrogation qui est la nôtre ce matin dans ce débat, au moment même où la grande saison de pluie est en cours, est la suivante. Face aux inondations dans la banlieue est de Lomé, le projet du quatrième lac sera-t-il d'une grande efficacité ? Et pour en parler, nous sommes avec Georges Godfrey-Cossy-Hirli. Il est ingénieur génie équipement rural et hydrolicien à la direction de l'assainissement au ministère de l'Agriculture et de l'Hydraulique, coordonnateur également du projet du quatrième lac. Bonjour M. Hirli. Bonjour M. Antoine. Ce débat se fera avec vous, auditeurs, qui pouvez réagir dès maintenant via la page Facebook de NanaFM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Avec Nestor Glow à la mise en onde, je suis Antoine Afanou. Face aux inondations dans la banlieue est de Lomé, le projet du quatrième lac sera-t-il d'une grande efficacité ? C'est le thème du jour. Alors M. Hirli, encore une fois, soyez le bienvenu dans les studios de NanaFM. C'est la première fois que nous vous recevons dans ce débat. Avant d'y aller, pour permettre aux auditeurs de nous suivre dans les meilleures conditions, on va dire que le projet du quatrième lac se situe dans le cadre du projet d'aménagement urbain du Togo. Qu'est-ce que c'est concrètement la deuxième phase de ce projet, potes communément appelés ? Merci une fois de plus M. Afanou, Antoine. C'est un réel plaisir pour moi d'intervenir sur votre radio que vous avez eu l'amabilité de nous en faire aujourd'hui pour que le ministère de l'agriculture, de l'élevage et de l'hydraulique puisse présenter une des activités phares qu'il est en train de mener actuellement, c'est-à-dire le projet d'aménagement urbain du Togo, phase 2. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Ce projet, c'est un projet d'assainissement et plus particulièrement de drainage d'eau pluviale en ce qui concerne sa consistance allommée. Je voudrais dire qu'à l'intérieur, il y a eu des études que nous avons appelées les plans directeurs d'assainissement de cinq villes de région, chaque chef-lieu de région. Ce projet s'inscrit donc dans le cadre général de la politique nationale urbaine du gouvernement qui vise notamment à améliorer l'assainissement et à limiter la dégradation des conditions de vie des populations urbaines. Il permet donc de réduire les risques d'inondations qui pèsent sur les habitants de la zone est au niveau de l'Omé et notamment dans les quartiers, en famille, à Koresuakbota, à Koresuakbounou, Kanyikopéadakpameadamavokkagome, à Gombe et Baguina. Alors, nous savons que les inondations ont été assez prononcées dans les années que nous venions de citer, mais aujourd'hui, dans ces zones, est-ce que le besoin est encore criard, puisqu'à chaque pluie, on n'entend plus de déménagement ou de personnes qui se mettent dans des pirogues pour pouvoir se déplacer dans la périphérie de la capitale ? Au niveau de la zone est, le problème n'est pas encore résolu. Sinon, pour le projet PAET2, au niveau de la zone est, nous avions déjà en 2014 réalisé des dalles sous la voie du Grand Contournement pour éviter de revenir saigner cette voie-là. Et donc, ces premiers travaux ont tenu également un peu les inondations, notamment également le projet Puroïs, qui a fait également quelque chose dans la zone d'Adakpame. Mais il faut dire que depuis 2010, il n'y a plus eu une grande pluie dans cette zone. C'est ça aussi qui peut faire l'illusion, comme si ce problème n'existait plus. Alors aujourd'hui, combien va coûter la construction de ce quatrième lac en groupe, puisque nous savons que ce genre de projet prit globalement, ce chiffre en milliards de francs CFA ? Oui, effectivement, le projet financé par l'Union Européenne en grande partie, dont le 10e FED, s'évalue à 35 milliards 200 millions. L'Union Européenne a apporté 28 milliards 200 millions pour les ouvrages physiques, les études concernant directement la réalisation du projet même. Et l'État togolais a apporté 7 milliards pour les opérations préalables, notamment les indemnisations, les impôts, taxes, douanes, et le déplacement du réseau, le fonctionnement du projet, disons des organes du pilotage du projet, et l'entretien du système laguinaire. Alors aujourd'hui, sur les 35 milliards, combien sera dédié au quatrième lac précisément ? Sur les 35 milliards, nous pouvons dire que 4 milliards sont dédiés au quatrième lac. 34 milliards. Alors le projet est un peu vaste, puisqu'on voit des caniveaux, des rigoles qui sont construites un peu partout dans les quartiers périphériques. Combien de kilomètres de caniveaux avez-vous prévu construire ? Et quels sont les quartiers précisément qui seront concernés par le drainage des eaux de pluie dans cette zone ? Oui, le projet, disons, pour les travaux, nous avons trois lots. Pour les canalisations, on peut dire que c'est le lot 2 et le lot 3. Le lot 2, c'est les grands collecteurs qui font 8 kilomètres, disons 8 114 mètres linéaires, dont le canal de décharge qui va permettre de réguler le niveau du lac et le canal d'Akoresua et de Kanikopé qui draine les eaux des quartiers. À part ça, il y a les caniveaux qui font 28 kilomètres de sang, voilà à peu près, qui draine les 8 quartiers. Maintenant, ça c'est le lot 2 et le lot 3. Le lot 1, c'est le quatrième lac lui-même, on va creuser un trou de, disons, enlever près de 780 000 mètres cubes de sable sur 26 hectares de superficie. Pour faire de la place aux eaux de pluie. Alors, si vous nous rejoignez à l'instant, nous vous rappelons que vous écoutez Nana FM, nous sommes aujourd'hui avec Georges Godfrey-Cossier-Ni, ingénieur génie équipement rural et hydrolycien. Il est le coordonnateur du projet du 4e lac et nous sommes en train de nous interroger, face aux inondations dans la banlieue est de l'Omé, le projet du 4e lac sera-t-il d'une grande efficacité ? Et nous vous rappelons que vos auditeurs pourraient dans 5 minutes participer à ce débat en composant le 22-52-47-79 ou le 91-09-711-71. Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM et pour vous qui êtes des riverains de ce 4e lac, vous qui vous intéressez à ce projet, vous pourrez également poser des questions pour obtenir des précisions. Alors, M. Yenny, aujourd'hui, où en est concrètement le projet ? À quel stade d'avancement êtes-vous ? Le projet est lancé par le chef de l'État, son excellence est fort, Essozina Niasingbe, le 26 avril 2016. Ça fait un an en vie. Ça fait un an. Et le projet a commencé véritablement le 3 juin avec bien sûr deux mois de mobilisation. Donc à ce jour, nous avons effectivement neuf mois de travail et le projet doit durer 24 mois. Donc nous sommes à près de 41%, disons à peu près donc 50% d'avancement des travaux. Et sur les différents lots, nous avons réalisé au niveau du lot 1 près de 400 000 mètres cubes de blé et différents matériaux enlevés. Et sur le lot 2, nous avons déjà fait près de 2 000 mètres linéaires de grands collecteurs. Et sur le lot 3, nous avons déjà réalisé près de 12 000 mètres linéaires de caniveau. Est-ce que ces chiffres vous permettront de tenir dans les délais ? Parce qu'au Togo, la population a une peur indescriptible des projets inachevés, que ce soit de construction de routes ou d'autres projets. Aujourd'hui, est-ce que vous saurez rassurer les auditeurs en ce qui concerne le délai dans l'exécution de ce projet du 4e lac ? Oui, sur le planning prévisionnel, les chiffres qui sont donnés là sont tous en avance sur les chiffres auxquels nous devons être actuellement. Il y a une avance de 5 % qui est toujours gardée jusqu'alors. Donc, à cette allure, on peut espérer achever les travaux prévus au contrat dans le délai fixé en juin 2018. Alors, sur la page Facebook de NanaFM, Assoumissoyer, par rapport à l'efficacité de ce projet dit, moi, je ne crois pas trop sans avoir vu. J'attends 3 ou 4 pluies avant de conclure car tout le monde connaît, tout le monde sait qu'au Togo, nous aimons faire les choses à moitié. Alors, par rapport aux inondations dans cette zone, est-ce que vous pourriez dire aux habitants de Kanikopé à Kodesiwa, à Radikoudi, Zoroba, et même à Dapa, mais puisque le projet touche un peu tous ces quartiers-là, est-ce que vous pourriez leur dire que quelle que soit la taille de la pluie, aujourd'hui, le 4e lac, une fois terminé, sera en mesure de leur épargner les inondations ? Oui, au ministère de l'agriculture, de l'élevage et de l'hydraulique et plus précisément la direction de la Sine-Souman, nous sommes des ingénieurs hydrauliciens. Alors, nous connaissons ce que c'est que l'hydraulique dans ce genre de domaine. Un ingénieur conçoit toujours un projet pour que ça puisse jouer un rôle efficace. Il peut y arriver que dans cette conception, puisque c'est une modélisation mathématique, c'est une simulation d'abord avec des formules, avec des hypothèses selon les données prises sur le terrain, pour nous, c'est qu'à 100% que ce projet puisse jouer réellement son rôle qui est de supprimer les inondations. Vous pensez que les résultats seront... Voilà, donc nous ne serons pas pessimistes sur ce point. Nous sommes plutôt optimistes qu'à la fin des travaux, les populations dans la zone seront soulagées. Parce que c'est une zone commerciale de préférence. Et nous ne pouvons pas nous amuser par rapport à ce que nous voulons faire là-bas. C'est une zone assez peuplée également. Assez peuplée également. Alors, par rapport à l'impact environnemental, est-ce qu'il y a eu des études qui ont été menées parce que les caniveaux c'est 28 kilomètres, c'est assez énorme pour cette zone. Aujourd'hui, sur le terrain, est-ce que les dispositions sont prises pour qu'il n'y ait pas de conflits liés aux canalisations qui passent à la devanture des maisons ou parfois sous-terrain éventuellement ? Oui, les études d'impact environnemental, oui. Ce projet a été un projet où le processus d'élaboration est le plus complet et complexe. Nous avions fait une étude de faisabilité en 2011 pour mettre bien identifier plusieurs choix, plusieurs options et l'étude d'impact environnemental est venue confirmer des choix en tenant compte des effets et des impacts environnementaux. Cette étude a été élabore en 2012, validée avec les populations rigouraines le 21 décembre 2012. 4 avant le début du projet. Voilà. Et donc, après ça, nous avons commencé les études détaillées le 4 novembre 2013 et nous avons finalisé ça le 23 février 2015 avec le groupement Iros, la Kenner, Egypte, DECO. Voilà. Alors aujourd'hui, il n'y a plus de soucis en ce qui concerne l'éventuel désagrément ? Il faut dire qu'au niveau de la population, ceux qui sont du moins dans le site du 4ème lac, l'État a procédé à l'indemnisation et au dédommagement de tous ceux qui sont là-bas. Et dans les quartiers, il faut dire que l'une des difficultés que nous rencontrons justement, c'est le fait que les maisons empiètent les emprises des rues. cela relève le problème de respect, de tracé de l'humanisation dans notre capital, sinon globalement dans notre pays. Et il est dit dans les tests que ceux qui sont sur les voies publiques, sinon sur les espaces publics, ils sont obligés de les libérer sans aucun frais que l'État devrait payer. Mais ceux qui sont sur leur terrain, s'ils doivent partir, l'État a mis en place un dispositif pour pouvoir les indemniser. Voilà. Alors, les auditeurs peuvent maintenant composer le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71 A votre avis, face aux inondations dans la banlieue est de l'Obé, le projet du 4ème lac sera-t-il d'une grande efficacité le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71 nous vous rappelons que nous sommes avec Georges Godfrey et Kossi Erni, ingénieur en génie équipement rural et coordonnateur du projet du 4ème lac. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, Edem Dometi dit Wait and See, la qualité des travaux s'appréciera lors des prochaines pluies après, bien sûr, la livraison. Donc, aujourd'hui, vous venez de parler des difficultés, l'une des difficultés que vous rencontrez. On a eu également écho de riverains du 4ème lac qui se permettent de jeter des ordures sur le site. Qu'en est-il concrètement aujourd'hui ? Oui, mais vous savez que cette zone qui est en réalité le prolongement du système lagunaire a été colonisée tout récemment parce que l'Omé s'arrêtait juste au niveau de la fin du quartier de Bouta. Bon, Et donc, cette zone, quand la mairie avait organisé l'enlèvement des ordures ménagères, étant donné qu'ils sont proches de cette zone marécageuse, la population n'a pas voulu donc s'abonner à des opérateurs. Donc du coup, ils sont habitués à déposer les ordures dans la zone marécageuse, ce qui nous a d'ailleurs faussé les calculs parce qu'on a ramassé plus de 143 000 m3 de déchets contre 30 000 m3 prévus parce que nous n'avons pas pu accéder à la zone où il y avait de l'eau et des déchets en profondeur. Donc cette population n'étant pas abonné à ce service continue plus ou moins de jeter ces ordures dans la rue ou directement dans les caniveaux en construction actuellement. Mais il est prévu justement dans le cadre du projet un volet communication et visibilité assuré par le groupement EAA Zenith qui nous ont permis d'ailleurs d'être ici ce matin sur votre radio. Donc dans ce volet nous allons mener des communications et sensibilisation nécessaires envers la population ensemble bien sûr avec les autres acteurs intervenant dans le projet notamment la mairie de Lomé la préfecture le ministère de l'humanisme le ministère de l'économie la planification pour que on puisse arriver à changer nos comportements quotidiens vis-à-vis de l'usage de ces ouvrages. Alors une fois livré à qui reviendra la charge de l'entretien de l'ouvrage puisque la problématique des ordures est là aujourd'hui mais elle ne s'arrêtera probablement pas après on a vu de ces bassins où les populations riveraines continuaient de jeter des ordures à proximité ou à l'intérieur même. Oui sur ce point il y a un volet également qui est prévu que nous avons appelé l'assistance technique pour la pu pour l'entretien du système laguinaire qui va d'abord faire une étude institutionnelle pour voir quel montage institutionnel faire pour que chacun puisse jouer un rôle dans ce montage et que l'intervention en matière surtout d'entretien des ouvrages d'assistance et plus particulièrement du système laguinaire soit plus efficace. Donc dans les institutions déjà dans les structures qui interviennent dans l'assistance nous avons nous-mêmes la direction de l'assistance au niveau du ministère de l'agriculture de l'élevage et de l'élevage et ensuite la mairie de l'omé ensuite l'anazap avec son ministère tutelle que je voudrais dire le ministère de l'humanisme donc bon mais a priori je pense que ces ouvrages étant sur le territoire communale disons de la ville de l'omé la municipalité la municipalité voilà ils auront un grand rôle à jouer pour que le système soit bien entretenu donc ce volet est confié au bureau Saufreco disons au groupement Saufreco Sereka qui est en train justement d'élaborer ses études le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71 face aux inondations dans la banlieue est de l'omé le projet du 4ème lac sera-t-il d'une grande efficacité c'est le thème du jour nous vous rappelons que nous sommes avec George Godfrey Kossi-Hirli coordonnateur du projet du 4ème lac vos réactions sont également attendu sur la page Facebook de Nana FM justement sur cette page Joël Maoubevi écrit que même si d'une part il y a la volonté de soulager les populations l'autre aspect constitue également des manies pour se remplir les poches il dit qu'on se cache derrière ces projets pour faire de la chose politique une manne alors ce qu'il voudrait dire concrètement c'est la transparence dans la gestion du projet des 35 milliards de francs CFA est-ce qu'il y a eu des dispositifs qui sont mis en place pour garantir la traçabilité des fonds et s'assurer qu'il n'y ait pas de détournement comme on a pu y assister sur d'autres projets voilà merci beaucoup nous savons que l'argent c'est le nerf de la guerre et souvent sa gestion pose toujours des problèmes de compréhension mais ici sur le projet PAUT2 ces fonds sont déjà mobilisés et confiés à l'agence française de développement qui a une grande expertise dans la gestion de ces fonds donc la population peut être rassurée qu'à ce niveau le travail qui se fait qui s'est fait et qui se fait est tout à fait transparent il y a de la rigueur dedans les sociétés ont été choisies sur appel d'offres internationales les évaluations ont été faites au niveau national mais aussi au niveau de l'AFD et même jusqu'au siège de l'AFD l'Union Européenne ayant une vision globale là-dessus donc tout se fait normalement il n'y a pas de problème et justement cela nous permet également cela nous permet de dire que nous sommes rassurés de terminer achever les travaux prévus au contrat actuel et même si nous avons encore d'autres économies faire d'autres ouvrages ajoutés alors cela veut dire que les projets n'ont pas été cédés de gré à gré pas du tout alors aujourd'hui sur le site on peut assister à des rigoles ouvertes on sait que c'est d'une certaine profondeur autour d'un mètre cinquante aujourd'hui quelles sont les mesures de sécurité qui sont prises sur le chantier pour éviter que des enfants ou des personnes âgées ne chutent dans ces canalisations et n'engendrent des blessures oui dans notre dossier d'appel d'offres et donc dans le contrat des travaux le marché des travaux il est prévu ce que nous appelons le volet ESSH environnement sécurité sociale hygiène et ce volet a permis de sélectionner aujourd'hui l'entreprise le groupement EFH hygiène civile GRTP qui ont de l'expérience et donc ils ont mis en place suivant ce volet et suivant les mesures prescrites par l'étude environnement l'étude des pâtes environnementales les mesures de sécurité sur le chantier notamment les panneaux les sensibilisations à travers le gangonnement l'entretien avec la population nous avons même la population les bénéficiaires qui participent directement au comité technique de suivi qui sont représentés là-bas et à part cela ils sont organisés en cellules d'accompagnement du projet et les membres de ces cellules sont les chefs de quartier et du canton et des cantons bien sûr et les leaders d'opinion des quartiers notamment les femmes et les membres des CDQ voilà donc nous faisons des réunions quotidiennes et là nous décidons ensemble qu'est-ce qu'il faut faire en termes de communication pour que la population soit en sécurité même sur les questions de VHC Sida qui a été dont la prestation a été donnée à Circe Sida et une ONG locale de la zone sur bien sûr appel à concurrence voilà donc tout est mis les panneaux et tout cela actuellement nous sommes en train de contacter également les écoles les églises disons les religions les églises pour qu'on puisse faire des communications dans ces endroits là pour mieux sensibiliser la population sur la page Facebook de Nana FM à côté qu'on attend la finition et ensuite chacun sera apprécié alors quand on parle de 4ème lac il y en a plusieurs qui ne comprennent pas à quoi est-ce que cela ressemblera une fois achevé est-ce que cela aura vraiment l'air d'un lac où cela ressemblera beaucoup plus à la lagune de Baie à quoi est-ce que cela ressemblera enfin concrètement une fois achevé allez-y nous vous écoutons oui bien si vous comparez ça à la lagune de Baie sur le plan physique c'est la même chose maintenant sur le plan est-ce que est-ce que est-ce que entretien et autres et tout ça est-ce qu'il y aura des bars aux alentours bon voilà voilà effectivement pardon de vous interrompre vous allez poursuivre le temps de prendre cet auditeur en ligne allo oui allo bonjour bonjour monsieur on vous appelle comment je suis commencé humoriste vous nous appelez d'où je suis à ta famille allez-y nous vous écoutons bon s'il vous plaît je remercie d'abord l'inviter je vais continuer changer le rythme et les policières qui ont commencé à faire seulement je veux savoir si et les routes les rues seront plus tibées ou quoi parce qu'il y a trop trop de sable dans les tâches et puis justement je vais savoir ça je vous remercie nous disons merci monsieur Maurice d'avoir participé à ce débat c'est la question qui devait suivre à quoi ressemblerait le lac une fois achevé allez-y donc oui donc nous avions prévu normalement revêtir le talus du lac et on va rembler tout autour on va faire pour l'instant un amédiat un aménagement sommaire avec des arbres voilà mais nous allons essayer dans le cadre de ce projet nous avons beaucoup d'idées avec l'AFD et l'Union Européenne et le gouvernement également le gouvernement notamment le chef de l'état où on peut penser à l'aménagement tout autour notamment restaurant les espaces de divertissement tout ça parce que d'abord l'investissement est lourd la zone où le lac se trouve est une zone commerciale qui va se développer très rapidement plusieurs parcs liés au port voilà voilà qui va se développer très rapidement donc nous avons cette ambition c'est vrai que pour l'instant dans le cadre de l'aménagement ce que nous visons c'est pour supprimer les inondations nous n'avons pas encore ce fonds d'aménagement total à Chosemais d'ici la fin de truc nous allons devoir présenter un plan d'aménagement aller vers ce plan d'aménagement pour voir ce que ça va donner alors les ruelles dans les quartiers même sont assez endommagées si on peut le dire ainsi par les eaux de ruissellement est-ce qu'il y aura une nivellation à la fin après avoir creusé et refermé les canalisations est-ce qu'il y aura un nivellement de ces ruelles à la fin du projet ou pas oui vous avez dit dès le début justement vous reconnaissez que les travaux d'assainissement coûtent très cher très cher donc du coup c'est une question d'enveloppe nous avions souhaité que les rues sur lesquelles passent les caniveaux soient aménagées soient nivellées et ou revêtues si nécessaire ou bien si possible bon mais pour l'instant compte tenu de l'enveloppe il n'est pas prévu de revêtir ces voies mais ce n'est pas encore exclu ce n'est pas encore exclu d'ici là qu'on termine les travaux si nous avons quelques économies de financement ou bien que le gouvernement peut encore mieux décider d'ici un an pour dire oui mais nous avons trouvé tel financement pour revêtir les voies je crois que cela est possible parce que cela nous ramène à la question de monsieur Koumassy ce sont des voies sablonneuses et des canalisations à côté avec la pluie le sable ne risque-t-il pas d'engorger à nouveau les rigoles oui c'est pour cela nous avons ce souci justement de revêtir les voies voilà et c'est une intention en attendant d'en avoir les moyens n'est-ce pas oui mais ça a été donné ça a été dit dans l'étude dans l'étude nous avions déjà dit cela donc c'est quelque chose qui est écrit et nous n'allons pas oublier alors pour revenir à l'aspect esthétique vous dites qu'il y aura des arbres et un aménagement plus ou moins sommaire est-ce que ce sera déjà plus ou moins assez beau pour que un dimanche après-midi comme on peut y assister dans le cadre d'autres lacs des populations puissent s'y aventurer certains émettent l'idée d'en faire des zones de pisciculture est-ce que ce sera techniquement possible vous allez répondre le temps de prendre cet autre auditeur en ligne allô oui bonjour bonjour madame ici comment allez-vous ça va allez-y nous vous écoutons voilà on nous parle du 4ème lac et ça va se trouver où les 3 heures se situent déjà où on nous situe 1, 2, 3, 4 lacs et puis je voudrais demander à l'invité qui ne pense pas qu'on a d'autres mais que ces ports de plage ont ces trucs-là on a des problèmes pour manger pour se soigner tout le reste on n'a jamais fait de réforme on a plus à faire on a bien à faire que un 4ème lac par exemple voilà nous vous disons merci je ne comprends pas comment les autochtones se cautionner tout le reste tout le reste on dépend de la population quand vous parlez d'autochtones ce sont les habitants de la zone vous voulez parler des habitants de la zone madame ici vous êtes là je crois que nous l'avons perdu alors quand ils demandent comment les habitants de là si c'est ce qu'elle veut dire peuvent cautionner cela il faut dire que ce sont ces personnes-là qui vivent les inondations et qui connaissent ce que ça veut dire au quotidien alors par rapport à la situation du 4ème lac je peux déjà oui bon je peux déjà répondre à la dernière question là je voudrais dire merci merci beaucoup à madame ici pour cette question parce que quand c'est des questions comme ça ça permet à nous les Togolais de nous réveiller sur certaines choses pour savoir mieux ce que nous cherchons cette population qui est là ils vivent l'inondation je suis sûr que celui qui aurait vécu l'inondation dans sa maison va chercher à être épargné de cette inondation avant même de pouvoir manger parce que si l'inondation est là soit tu meurs tout même si la nourriture à côté ça va partir avec l'eau tu n'en auras plus tu ne peux plus travailler voilà donc ces populations je crois que ce qui leur parce qu'on dit souvent quand tu il y a le corps qui te fait gratter là c'est là où la pratique où ça se gratte le plus enfin la pratique qui se démangeait le plus qu'on gratte n'est-ce pas voilà donc je crois que donc ça c'est ce qui concerne la priorisation des besoins voilà c'est une urgence sinon l'Union Européenne ne peut pas accepter financer ce projet et ça a été le projet d'assencement le plus gros projet d'assencement que l'Union Européenne ait financé même en Afrique ou bien dans le monde voilà alors par rapport à la situation des lacs on imagine qu'elle ne nous a pas suivi depuis le début le premier lac ça se trouve le premier lac se trouve à la frontière Togo-Ghana à Nikonakwe ça c'est le premier lac que nous appelons le lac Ouest le deuxième lac c'est juste sous les quartiers de baie à motivés et le troisième est séparé du lac le lac Est le deuxième elle est juste apposée à l'avenue Maman Danida voilà côté de Maman Danida et le troisième que nous appelons lac de baie est juste séparé donc à l'ouest de le lac qui est séparé de l'ac c'est par l'avenue Oguissoun Dessouza donc quand nous avons ces lacs le premier le deuxième sont reliés par ce que nous appelons le canard d'équilibre qui passe par à Hanukopela jusqu'au niveau de Maman Danida derrière la gendarmerie voilà c'est ça ça c'est le lac d'équilibre comme le canal d'équilibre que nous appelons également le grand canal et au delà du lac de baie alors c'est vrai que vous êtes ingénieur mais pour que les auditeurs puissent comprendre un canal d'équilibre c'est ce canal là qui permet de maintenir un niveau plus ou moins équitable dans le lac voilà ça permet de réguler les deux les trois comme un lac c'est-à-dire que si voilà vous savez que la pluie les épisodes pluviales il peut pleuvoir à Nikonakou ça qui ne pleut pas à bête voilà donc quand un lac est gonflé il peut céder une partie de ces eaux à l'autre en attendant d'évacuer l'autre comme une partie également par les canaux de décharge que nous avons par exemple à Nikonakou il y a deux canaux de décharge qui vont vers la mer et au niveau de baie il y a la station de pompage ça aussi est-ce qu'elle fonctionne tout ? oui elle fonctionne elle fonctionne voilà alors la situation du quatrième lac maintenant madame ici il ne nous a pas suivi depuis le début oui oui la situation du quatrième lac se trouve donc à Nikonakou excusez-moi c'est plutôt à Koresawa à Koresawa plus précisément entre les rails qui viennent au niveau du marché d'Akoresawa à l'ouest et à l'est c'est limité par la voie du grand contournement à Zoruba voilà donc au nord les quartiers en ferme et à Koresawa Bouta au sud les rails de Lomé à Neuron disons le boulevard au feu boigné prolongé là voilà c'est ça alors pour revenir à la question sur laquelle nous étions avant que madame Essine appelle c'est toujours l'aspect esthétique est-ce que ce sera assez beau pour que des gens s'y rendent à leurs jours de détente si on peut le dire oui mais déjà si vous allez là-bas sinon je peux vous rappeler que le 31 mars c'est passé où nous avions fait la mise à l'eau de la drague vous avez vu les images c'était tellement c'était déjà très joli lorsque on a fait les ramblais tout autour c'est ces ramblais qui sont en sable en sable sur à peu près 100 mètres de part et d'autre ou bien 50 mètres minimum donc c'est très joli et déjà même la population est impatiente d'aller rester là-bas et se coucher jour comme nu ce que nous leur interdisons déjà parce que comme c'est toujours un chantier à ce point-là voilà ils ne doivent pas accéder pour l'instant parce que c'est dangereux alors aujourd'hui ces canalisations il y en a qui sont remplies de détritus ou de sable on imagine qu'elles seront curées avant la livraison et comment se fera après l'entretien pour que des sachets en plastique ne s'y engouffrent plus oui c'est quand même le problème épineux en matière d'assignement chez nous quand on parle d'assignement eau pluviale il faut également penser à l'assignement déchets solides donc c'est ce que je disais tantôt bon d'abord comme vous l'avez dit ça sera curé par l'entreprise avant d'être livré maintenant après cela c'est ce que je disais qu'il y a un volet sensibilisation et un volet appui institutionnel pour d'abord faire changer disons aider la population à changer de comportement quand on ne doit pas déposer les déchets rejeter les déchets dans la rue ni dans les caniveaux ainsi de suite chaque déchet que l'on rejette il faut payer pour ça c'est ça qui fait que la ville dans laquelle nous sommes sera propre sera propre il n'y a aucun déchet même l'eau potable qui tombe chez toi pour le rejeter normalement nous devons payer ça va de notre bien de notre santé et c'est lorsque nous sommes en bonne santé qu'on peut produire plus de richesses quand on est malade on dépense doublement parce qu'on ne produit rien et on dépense encore donc cette sensibilisation va continuer va continuer et ça sera intensifié auprès des populations de toutes l'homé ça ne sera pas seulement dans la zone du projet pour que nous arrivions à changer véritablement nos comportements alors nous sommes presque à la fin de cette émission aujourd'hui lorsque vous observez un peu la ville de l'homé est-ce qu'il y a un certain équilibre en ce qui concerne les projets d'assainissement je l'ai dit en introduction à un moment donné il y a eu plusieurs critiques disant qu'une partie de la ville était privilégiée et l'autre abandonnée en raison de considération politique aujourd'hui est-ce que vous pensez que l'équilibre est en train de se rétablir ou pas ? évidemment évidemment l'équilibre est prévu dans la planification du gouvernement et on ne peut pas faire toutes les choses d'un seul coup on ne peut que les faire au cas par cas et progressivement sinon il y a une planification de tous les travaux dans tous les quartiers là où il y a besoin mais des fois on privilégie également là où il y a l'urgence surtout en termes de perte de vie les humains quand il y a des dangers comme ça il faut rapidement sauver les gens alors quel serait votre mot pour finir cette émission oui je voudrais tout d'abord remercier la population pour la collaboration qui nous cesse d'entretenir avec nous avec tous les acteurs le je voudrais dire le ministère de l'agriculture de l'élevage et de l'hydraulique la direction de l'assainissement tous les acteurs du projet les prestataires l'Union Européenne surtout l'AFD remercier la population et les invite à maintenir cette collaboration pour un avocissement heureux de ce projet et je voudrais également dire que ce projet est un grand atout pour le développement socio-économique de notre ville et du Togo entier mais cela ne peut jouer son rôle véritablement que si nous changeons de comportement comme on le disait au cours de cette émission en termes d'assainissement d'hygiène et donc j'invite sinon nous invitons vraiment la population à changer de comportement sur ce point et à respecter un peu plus les infrastructures à respecter les infrastructures je peux également dire que les impacts socio-économiques il s'agira de la réduction de la pauvreté la réduction de la pauvreté quand nous avons une soeur tout de suite qui parle de la pauvreté que les gens ont faim ce projet également vise à réduire la pauvreté parce que lorsqu'on va réaliser ces ouvrages dans la zone il y aura beaucoup d'activités socio-économiques qui vont être créées et des emplois donc merci beaucoup vous pensez que ça contribuera également à la réduction du chômage à partir du moment que les gens sont employés nous disons merci Georges Godfrey Kossi et Erlin je rappelle que vous êtes le coordonnateur du projet du 4ème lac merci d'avoir accepté notre invitation ce débat ainsi s'achève l'instaurglo était à la mise en onde je suis Antoine Afanou et nous vous donnons rendez-vous demain matin dès 7h15 pour un nouveau débat très bonne journée en compagnie de votre radio la Gazette du Togo une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook Twitter et Youtube pour tout contact écrivez à contact arrobas lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53 la Gazette du Togo c'est l'information en continu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501